waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le band si vous n'êtes pas abonné en dessous c'est de tous abonnés allez-y abonnez-vous à tuer la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos mes frères et soeurs croyez-vous en dieu est-ce que vous croyez en dieu est-ce que les gens sont en train de faire en dessous là vous vous posez même la question de soi mais ah toi tu crois en dieu non mais comment se fait-il que tu fasses comme ça tu te conduis comme ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'en ce moment là vous ne vous attachez pas à ce que les gens disent même vous regardez plutôt les oeuvres des gens même le seigneur notre dieu a dit que tu on saura qui est vrai pasteur et qui est faux à partie de l'accomplissement de la parole qui sort de sa bouche même de ses oeuvres en regardant juste ses oeuvres là on saura clairement si c'est un vrai pasteur ou c'est non un faux mais c'est qu'est sûr c'est qu'ici nous allons voir une vidéo qui va même vous étonner si ça n'avait pas été filmé personne ne le croirait c'est qu'est sûr c'est qu'également nous verrons des choses hors du commun ici si vous avez moins de 18 ans s'il vous plaît regardez la vidéo suivante nous devons vous dire la vérité nous devons vous dire des vraies choses qui vont vous aider ce ne sont pas tous ceux qui disent seigneur seigneur qui seront sauvés ce ne sont pas tous ceux qui disent dieu 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 qui parle forcément du vrai dieu quand vous êtes avec le vrai dieu que s'est passé ce qui se passe c'est que vous vous obéissez à la parole de dieu vous faites ce que dieu vous dit les commandements de dieu sont là et toutes ces choses sont vos amis la parole de dieu c'est tout dans votre coeur les dix commandements toi tu dois respecter tes vénées tu dois respecter dieu tu dois pas adorer un autre dieu que le vrai dieu parce que tu as la crainte de dieu c'est ce qu'on appelle il faut croire en dieu on a trop dans la déchimée si vous n'avez pas 18 ans s'il vous plaît regardez la vidéo suivante regardez la vidéo suivante dites nous maintenant qu'est ce que c'est que ça waouh comme vous le voyez ce pas de la blague c'est pas de la firma c'est extraordinaire ici nous allons voir une star qui va donner un message à la jeunesse et son message est très puissant est-ce que vous avez même pour y avoir ça est ce que le même show est ce que vous êtes même ready are you ready ok 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 let's go écoutons le écoutez bien écoutez bien quand on est ensemble une deux et trois c'est parti le message à la jeunesse du monde africaine c'est de croire en dieu le message à la jeunesse du monde africaine c'est de croire en dieu la fresseur il dit que son message à la jeunesse du monde entier c'est de quoi en qui c'est de croire en dieu selon vous pourquoi parle-t-il ainsi pourquoi partir ainsi s'il n'a pas vu ce que nous allons vous montrer ça m'étonnerait qu'il parle ainsi ce que nous allons voir maintenant ça vous risque de vous dépasser ça risque de vous étonner mon message à la jeunesse qu'est ce que c'est c'est de faire quoi c'est de juste croire en dieu croire en dieu ce n'est pas une chose qui se dit seulement dans la bouche c'est une chose qui s'applique qui à l'application si vous aimez vraiment quelqu'un vous ferez tout pour que cette personne-là soit contente de vous il y a des choses qu'on ne doit pas faire nous savons que dieu est saint nous tous ici nous savons que dieu est saint même le diable c'est que dieu est saint donc nous tous nous devons nous scientifier nous devons nous préparer à l'eau au ciel et nous fait n'importe quoi aujourd'hui le diable utilise l'état de la musique profane pour pouvoir combattre dieu et détruire les valeurs morales et c'est dans toutes les dimensions regarder quand vous le voyez voici des gens qui sont tous les dossiers des danses en scène regardez comment ils se collent les fesses c'est sans subliminal quand vous voyez ça ça fait référence au sexe ça c'est clair c'est pas un hasard rien n'est fait au hasard et vous vous direz ah je suis jeune je dois faire ce que j'ai envie de faire c'est bien mais le problème c'est que ce que tu veux de faire c'est comment tu sais ce que tu veux de faire et ça ce sont des messages subliminaux qui entre dans l'esprit des enfants même des jeunes et se mettent à pousser les jeunes à faire n'importe quoi on a décidé de faire et ça c'est n'encore rien ça c'est n'encore rien quand vous voyez voici la malade et danser des gens ils dansent du twerk du twerk c'est du tout le monde et voilà ça c'est la jeunesse qui fait ça est ce que de cette situation dire que vous croyez en dieu vraiment non on peut pas dit qu'on croit en dieu dieu ne peut pas permettre que ces enfants tous des deux obsènes des doses qui sont salles qui sont qui sont impures sur les deux j'aime plus c'est pas normal que d'avoir les dieux se mettre à danser de la sorte qu'on peut le voir c'est réel regarder c'est du toit ou du mapouka chez les africains là c'est clair que c'est du toit et le comment elle est même collé au gars comme vous l'a dit si vous n'avez pas 18 ans ne regardez pas cette vidéo comment elle est même collé au gars et ça c'est même ce que les jeunes sont en train de faire mon message à la jeunesse c'est de croire en dieu si tu crois en dieu mon frère est-ce que tu vas faire tout pareil ça c'est le sexe c'est comme on disait que c'est l'incitation au sexe à ciel ouvert il est même ce gars là les gens sont en dos de regarder ces personnes ça c'est quoi ça tu veux nous maudire ou ben tu veux nous bénir qu'est ce qui ne va pas avec toi et ça c'est la jeunesse la jeunesse est à court la jeunesse faite de n'importe quoi aujourd'hui et regardez comment ça devient et qu'est-ce que c'est de devenir et ça c'est le monde dans lequel nous sommes regardez si vous croyez vraiment en dieu vous ne ferez pas ces mêmes choses vous serez vous serez différent comment ce gars est même dépassé par ce qu'il voit il attrape sa tête parce qu'il sait que c'est qu'il a besoin de voir la gîte au niveau sexuel et elle s'en foutait juste danser si tu crois en dieu tu ne pourras pas faire tout ça tu ne peux pas pas croire en dieu dans ta bouche seulement et fait le tout pareil tu crois en qui vraiment de qui parles-tu il faut vraiment croire en dieu dans toutes ces dimensions nous sommes jeunes les jeunes disent qu'ils peuvent s'amuser mais en faisant comme ça si tu es tenté de soutenir le diable qui veut salir les valeurs morales qui veut pousser les jeunes à avoir du sexe est-ce que vous êtes marié c'est peut-être n'est pas même sa femme mais ils sont tous des choses que normalement elle devrait le faire uniquement avec son mari dans la chambre ça c'est exactement la jeunesse d'aujourd'hui mon message pour la jeunesse c'est de croire en dieu vous voyez pourquoi c'est ce temps j'ai dit de parler de croire en dieu parce que si vous ne le croyez ou pas quelque chose que vous faites soit il y a dieu dedans soit il y a le diable dedans s'il y a dieu dedans il ne permettra jamais que vous vous mettez à faire ça regardez regardez vous voyez vous voyez si vous pensez que ça c'est c'est tout vous n'avez encore rien vu par rapport à ce que nous allons montrer préparez vous ici qu'est ce qu'on voit on voit des femmes qui sont juste là devant nous comme ça et elles sont habillées d'une manière bizarre regardez même la position regardez même la position qu'est ce que vous pouvez dire de ça en fait tout simplement dit qu'il ya un problème sur lui ici qu'est ce qui ne va pas avec elle mes frères et sœurs ça ce n'est encore rien dit à ton ami qu'à côté ça ce n'est encore rien qui est à cet accouté ça ce n'est encore rien parce que ce que nous allons vous montrer maintenant ça va vous amener à savoir si c'est dieu qui est dedans ou c'est le diable vraiment peut-être qu'on peut se tromper mais une chose ici qui va vous permettre de savoir facilement ce qui se passe dans les jardins d'éden qu'est ce qui s'est passé dans les jardins d'éden on nous dit qu'il y a un serpent qui est entré dans les jardins d'éden c'est-à-dire que le diable a possédé le serpent porté dans les jardins d'éden maintenant regardez à l'écran ici et dites moi où se trouve le serpent y a-t-il un serpent ici mais regardez et ce serpent est même ici et il est appelé l'anaconda dès que vous voyez la présence d'un serpent comme ça ici même dans un clip qu'est ce que vous dites vous dites que ce clip est carrément dédié au diable il n'y a rien à dire il n'y a pas de solution vu les images que vous êtes même en train de voir tout ce que vous êtes même en train de voir où les gens font des parties des jambes en l'air tout ce genre de choses là ce sont des choses terribles que dieu ne peut pas accepter tout est blanc derrière ça veut dire que les gens sont en train de vous parler de dieu mais ce qu'ils sont en train de faire en dessous là c'est de la sorcellerie pure et saine la sorcellerie pure et saine des parties des jambes en l'air les gens sont danser des danses obscènes des danses on ne sait même pas d'où ça vient ça c'est sûr que les démons sont même derrière tout ça parce qu'ils veulent vous voir danser comme ça quand vous voyez ça vous pensez même à quoi vous pensez tous à l'acte sexuel mais c'est bien réel tu veux croire en dieu tu veux croire au diable si tu dis que tu crois en dieu et tu dis à tout le monde que tu crois en dieu il faut vraiment faire ce que Dieu veut dire des mots te demande de faire parce que Dieu ne peut pas permettre à son enfant de faire les trucs pareils des trucs pareils regardez comment les gens sont danser elles sont même habiles d'une manière bizarre de ceux qui ont pu juste voir les fesses c'est une génération de fesses et de seins regardez comment les gens sautent de bouger les fesses comme si t'aimais encore vous même plus à ça c'est un tabouret ou bien c'est une chaise ou c'est un fauteuil regardez comment les gens sautent de danser regardez regardez ça ça c'est la jeunesse est ce qu'il y a une vieille femme ici est ce qu'il y a une vieille femme ici mais dites le moi c'est la jeunesse mon message pour la jeunesse c'est de croire en dieu de croire en dieu mes frères et soeurs les gens ne croient plus en dieu parce que les oeuvres demandent que vraiment ils ont abandonné Dieu même quoi Dieu même a même disparu il y a un homme même qui disait un jeune homme il disait ah il y a longtemps Dieu a quitté la terre il y a l'autre il est parti ah ça peut vous faire rire mais c'est réel et voici ce que les gens sont tous des frères quand les gens se mettent à danser ainsi ils croient en un autre dieu qui n'est pas le vrai dieu parce que tout le monde peut parler de dieu mais c'est le diable qui est appelé souvent le dieu regardez ça que tout ce que vous faites soit pour la gloire de dieu sinon celui qui va attirer la gloire ce sera le diable voici les gens sont tous des temps c'est dans le noir ça dans les ténèbres dans les bois de nuit les filles sont tous des pliés comme ça en train de danser devant les garçons c'est la séduction le monde dans lequel nous sommes c'est un monde qui séduit beaucoup 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 de monde pas pour rien c'est pour le conduire en enfer c'est pour le conduire en enfer regardez bien ça regardez bien ça si vous n'avez pas monté ça vous direz que vous n'êtes pas au courant or les clips qui sont en train de sortir c'est ainsi ce sont les clips qui sont liés avec tout ce que nous sommes en train de vous montrer même là maintenant si tu dis que tu crois en dieu si tu dis que tu es un vrai chrétien et que tu es un vrai chrétien tu es un vrai croyant tu ne pourras pas faire tout ce que nous sommes en train de te montrer fait très attention tout le monde parle de dieu mais c'est le diable qui t'aiderait les gens adorent le diable sans le savoir quand tu dis que tu es de dieu maintenant dis moi si tu vois la femme de ton passé qui s'habille comme ça elle se met à danser comme ça qu'est ce que tu as dit c'est là même tu vas commencer à parler ah les femmes des pastos aussi vous aussi vous faites n'importe quoi comment on va vous suivre nous on a jugé les filles les gens sont prêts à juger mais ce qu'ils font eux-mêmes c'est Dieu ce qu'ils connaissent regardez quelle est la différence quelle est la différence c'est que nous voulons vous montrer ça où est la différence les gens sont en train de croire à un autre dieu que le vrai dieu l'unique vrai dieu et ce dieu là c'est un dieu qui aime le sexe le dieu en qui les gens sont venus de croire c'est un dieu qui aime le sexe qui aime la femme qui aime ça qui aime faire ce que vous voyez à l'écran ce dieu là n'est pas le vrai dieu ce n'est pas le dieu que nous connaissons ce n'est pas le dieu que nous devons adorer en esprit et en vérité ce n'est pas le dieu qui nous poussent à à faire des trucs pareils ce n'est pas ce qu'il y a vous devez faire attention le diable se déguise en âge lunaire mais nous avons tous que c'est le tchad nous avons tous que c'est le tchad la musique aujourd'hui les clips sont aujourd'hui devenus des instruments que le diable utilise c'est le moment que les dames j'utilise l'utilisent pour pouvoir pervertir la jeunesse pervertir le monde vous pouvez penser que c'est de la place mais si vous devez comme ça même des danses comme ce qu'on appelle le twerk le mabouka tout ces choses ne quitte pas qu'on vous a pas dit dès que vous faites comme ça on dira que vous êtes en train de faire quoi on va dire que vous êtes en train de tout simplement d'adorer Dieu maintenant écoutez encore le message des stars écoutez très bien c'est parti le message à la jeunesse du monde n'est pas africain c'est de croire en Dieu le message à la jeunesse du monde n'est pas africain c'est de croire en Dieu le message à la jeunesse du monde n'est pas africain c'est de croire en Dieu le message à la jeunesse du monde n'est pas africain c'est de croire en Dieu Bien, là vous avez compris, vous avez vraiment bien compris qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs dieux en qui on peut croire, mais ce dernier comportement ça se saura, si quelqu'un vient vous dire de croire en Dieu, c'est une bonne affaire. Mais, croyez à un dieu qui est pur, qui est sain, parce qu'il y a un autre dieu qui aime le sexe, qui aime la boisson, qui aime la cigarette, qui aime faire de n'importe quoi, ce dieu là ce n'est pas le dieu en qui vous devez croire, vous devez croire au frère Dieu et au bon, à celui-là même qui est pur, celui-là même qui peut vous donner de bons conseils, celui-là même qui a créé tous les trucs qui sont là. Oui, celui-là même, oui, c'est parce que c'est de la blague, c'est le créateur, celui-là même qui a créé ça, les vraies choses comme ça de la nature, c'est de lui, il s'agit, mais là si tu ne sais pas exactement comment faire pour le rencontrer, chère Jésus, une fois que tu as trouvé le Seigneur de Christ, là tu es au bon endroit, dès que tu trouves le Seigneur de Christ, tu as trouvé Dieu, le Seigneur de Christ va te guider vers Dieu, et celui qui a vu Jésus, a vu Dieu, parce que c'est ce qui est la parole de Dieu nous dit, Et nous nous devons faire quoi ? Nous devons croire, écoutez Le message à la jeunesse du monde n'est pas africaine, c'est de croire en Dieu Le message à la jeunesse du monde n'est pas africaine, c'est de croire en Dieu Merci beaucoup pour ton message puissant Vous savez, il a dit, le message à la jeunesse de croire en Dieu, mais notre travail c'est de vous guider vers le vrai Dieu, parce qu'il y en a plusieurs, vous pouvez vous tromper Est-ce que nous avons été même gentils ? Si nous avons été gentils, partagez cette vidéo, abonnez-vous, attirez la croche, parce que notre vidéo à venir, ça ne fait même que commencer Nous venons de nous réveiller, nous sommes même chauds Si ce message t'a choqué mon frère, il y a un coup, ça va aller Mais il faut que quelqu'un te dise quand même la vérité, c'est pourquoi nous sommes là, ça va aller, Dieu va nous aider Que Dieu t'aide à trouver le bon chemin C'est parti pour la prochaine vidéo, let's go ! Sous-titrage ST' 501